Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'Âle du Fémeur. Je suis heureuse de partager avec toi de beaux moments créatifs pour cet été. Aujourd'hui j'aimerais te parler du stage que j'organise au mois d'août, un stage spécial sur les couleurs dans notre art journal. Trouver sa palette de couleurs, enfin plus exactement, trouver comment faire une palette de couleurs, comment s'amuser avec les couleurs. Pour ça on va partir sur la traditionnelle roue chromatique. Le médium de ton choix, soit peinture acrylique, soit aquarelle, ça peut être aussi avec des feutres. Moi je partirai certainement sur de la peinture acrylique et je ferai un parallèle aussi avec l'aquarelle pour montrer les différences qu'il existe entre ces deux médiums. Mais il n'y a pas besoin d'avoir les deux pour suivre ce stage. Donc l'idée ça va être d'apprendre à faire déjà ses propres mélanges de couleurs. Pour éviter d'avoir acheté 10 tubes de peinture ou 20 godets d'aquarelle, mais apprendre à doser. Et donc pour apprendre il faut s'exercer. Donc on va avoir sur 5 jours, une journée, une heure spéciale pour amorcer les mélanges de couleurs, trouver ses repères, trouver ses marques. En fait moi pendant ces 5 jours on fait une heure ensemble sur Zoom et après tu as toute la journée pour continuer à t'amuser ensuite. Et après, chaque journée on aura un projet d'art journal à faire ensemble. Et donc le premier ça va être un projet monochrome, donc se focaliser que sur une couleur et toutes ces nuances, qui tire vers le blanc, qui tire vers le noir. Donc en exemple, on va avoir ce type de projet comme ici. Donc on va aussi intégrer, pas que de la couleur, on va aussi pouvoir intégrer des médiums comme des photos, comme des citations, ne pas se limiter seulement à la peinture acrylique ou seulement à l'aquarelle. Intégrer les feutres, intégrer tout ce qu'on a à disposition en fait. Et voir comment ça interagit parce que c'est toujours intéressant. Moi je suis toujours curieuse. Et ensuite, le deuxième jour, on va travailler avec les couleurs complémentaires. Les fameux orange plus violet. Toutes ces couleurs qu'on ne sait pas toujours comment bien combiner dans notre art journal. Comment faire en sorte que ça ne soit pas chaotique, que ça ne soit pas moche. Je dirais même qu'aucune couleur n'est moche. Aucun assemblage n'est moche non plus. Par contre, il y a quand même des petites subtilités qui nous permettent de quelque part faire quelque chose qui ne choque pas l'œil. C'est bien ça l'idée. Apprendre à utiliser les couleurs pour que... Soit si on veut vraiment que ça choque, que ça choque l'œil, que ça soit pertinent, percutant. Ou sinon d'adoucir un peu plus. Et ça on peut faire avec n'importe quelle nuance dans la palette de couleurs. Ensuite on va travailler avec trois couleurs et enfin on va travailler avec les transparences. Même ici tu vois que j'ai pu mettre sur les mêmes pages du jaune, du violet, du bleu. Ça n'a pas fait du vert. Bien au contraire, on les met côte à côte. Et en les mettant côte à côte, c'est ça qui les fait vraiment ressortir entre elles. Donc c'est ça qu'on va travailler sur ce stage d'été. Comment on va apprendre à faire ressortir les couleurs entre elles ? En les juxtaposant, en les superposant et aussi en les travaillant avec de la transparence. Parce que oui, même avec de la peinture acrylique, on peut travailler avec de la transparence en juxtaposant. Et ça va nous amener au bout de cinq jours, Et bien à, quelque part, étendre sa palette d'expressions. Sa faculté de jouer avec les couleurs, de s'approprier le monde des couleurs. Pour mettre simplement plus en avant les messages qu'on a envie de transmettre dans notre art journal, qu'on a envie de déposer. Voilà pour le programme du mois d'août, qui va se réaliser pendant la première quinzaine d'août. Tu retrouveras toutes les informations sur le lien qui est sous cette vidéo. Et j'ai hâte, surtout que jusqu'au 25 juin, il y a un tarif promotionnel de 90 euros pour l'inscription au stage. A la place de 120 euros, donc ne tardez pas trop pour t'inscrire. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. A bientôt ! Ciao, ciao !